Cette vidéo est en collaboration avec Squarespace, la plateforme de site web tout en un pour aider les entrepreneurs et les créatifs à se démarquer et réussir en ligne. Sur Squarespace, tu peux choisir un template de site web que tu peux personnaliser facilement ou tu peux, comme moi, créer et personnaliser comme tu souhaites ton site grâce aux différents outils. Si vous me suivez, vous savez que c'est la plateforme que j'utilise pour ma boutique mais également pour mon portfolio. Et pour moi, c'est important d'avoir un endroit où je peux montrer les différents travaux sur lesquels j'ai eu l'occasion de travailler au cours des dernières années. Ça a été assez simple à créer grâce aux différents outils parce que j'ai vraiment pu personnaliser les différentes pages comme je le souhaitais. Si jamais cela vous intéresse, on se retrouve sur squarespace.com slash ectomorph pour l'essayer gratuitement. Et si vous franchissez le pas, utilisez le code ectomorph pour économiser 10% sur votre première commande de site web ou de domaine. Et comme d'habitude, je les remercie d'être le sponsor et je vous souhaite un bon visionnage. Hello, bonjour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo dans laquelle on va dessiner ensemble. Par exemple, j'ai décidé d'avoir mon sketchbook tout le long de la journée avec moi pour faire plein d'illustrations afin de vous montrer comment est-ce que c'est simple entre guillemets de pouvoir démocratiser cette pratique et aussi pour vous montrer que lorsqu'on a un sketchbook, on n'est pas obligé de passer beaucoup de temps dessus. Ça peut être des dessins qui peuvent être faits en 30 secondes et vous montrer en fait comment c'est des choses du quotidien qui peuvent potentiellement vous inspirer. Vraiment, l'objectif de cette vidéo, c'est d'essayer de vous enlever les blocages par rapport au sketchbook. Je vous avais fait ce réel sur Instagram. Voici le conseil qui a changé ma vie en tant qu'artiste. Dessinez régulièrement dans un sketchbook. Pendant des années, j'ai sacralisé mon carnet à croquis en pensant que je devais faire quelque chose d'esthétique comme sur Instagram. Ça m'arrivait assez souvent d'arracher les pages parce que c'était pas parfait ou je pensais que je devais continuer à dessiner dans mon style graphique. Parce que pour ceux qui savent pas, mon style graphique, c'est-à-dire celui qui me permet de gagner ma vie, il ressemble à celui-là. Et pourtant, lorsque je dessine dans mon sketchbook, mes illustrations sont plutôt dans ce genre. Créer des illustrations qui me permettent de gagner ma vie a été rendue possible parce que mon sketchbook est là. En m'autorisant à dessiner des choses qui ne sont pas forcément parfaites, en expérimentant, je me libère l'esprit et je suis convaincue que c'est avec un esprit libéré que j'arrive à créer plus paisiblement au quotidien. J'ai eu quelques commentaires et j'avais aussi fait un sondage de personnes qui me disaient qu'effectivement, elles n'arrivaient pas à franchir le pas d'avoir un carnet parce qu'elles se mettaient encore trop de pression. Donc je me suis dit que cette vidéo pourrait être chouette pour vous montrer qu'en fait, à n'importe quel moment de la journée, on peut se trouver le temps de dessiner. Alors effectivement, elle va être un peu différente cette vidéo parce que je vais dessiner tout le long d'une vidéo et c'est une journée où j'ai un peu moins de travail. Mais c'est vraiment pour vous dire que, par exemple, si je vais dessiner à midi, vous pouvez vous dire « Ah bah tiens, après mon repas, je peux aussi me prendre 5 minutes pour dessiner. » Donc c'est vraiment ça l'objectif. À la base, c'était censé être une vidéo où je filme... En fait, je dessine tous les jours pendant une semaine et je filme. Sauf que je vais être complètement transparente avec vous, je n'ai pas le moral en ce moment. Non, vraiment, ça ne va pas. C'est toujours encore lié à mes histoires de société. Ouais, ça ne va pas. Franchement, ça ne va pas. Bref, là, j'arrive vraiment à bout. Enfin non, je ne sais même pas qui arrive à bout, je suis à bout. Mais je ne sais pas ce qu'il y a plus qu'être à bout, en fait, honnêtement. Bon, je vais se passer la journée ici. Je vais effectivement travailler aussi parce que c'est quand même une journée de travail. Ça ne va pas vraiment un studio vlog. Je vous montrerai des petits bouts de journée, mais ce sera plus focalisé sur le fait, effectivement, de dessiner et vraiment de la pratique du sketchbook qui, selon moi, est une pratique qui a vraiment changé ma vie en tant qu'artiste et qui me permet vraiment d'être beaucoup plus créative. Donc, voilà, je vais boire ma petite tisane et enfin mon petit thé. Et ensuite, je vais commencer ma journée de taf et puis je pense même qu'on va commencer par un premier dessin. Ce premier dessin, je vais aborder avec vous la question de qu'est-ce qu'on dessine dans son sketchbook. Très souvent, on peut se dire je ne suis pas inspirée, je ne sais pas quoi réaliser. Et moi, personnellement, c'est le type de question que je me pose, par exemple, lorsque je vais faire des illustrations que je veux publier par la suite. Mais lorsque je suis dans mon sketchbook, je vais vraiment venir m'inspirer de littéralement tout ce que je vois en face de moi, de tout ce que j'ai pu vivre dans ma journée. Là, typiquement, on va dessiner mon petit déjeuner. Je décide de représenter les différents éléments qui ont servi à faire la tartine. Vraiment, l'objectif de ce sketchbook et c'est aussi pour cela que je fais cette vidéo, c'est de dessiner sans chercher à ce que cela soit forcément beau. Le plaisir que va procurer le dessin est plus important que le résultat. On est loin des carnets instagramables où chaque page est parfaite. Moi, ça a été vraiment mon souci pendant des années et c'est pour ça que je n'ai jamais vraiment tenu des carnets. Je veux vraiment vous montrer en fait qu'en cinq minutes, vous pouvez réaliser une illustration. L'objectif, ce n'est pas de se dire que c'est beau, ce n'est pas de se dire que ça ressemble à mon style graphique, ce n'est pas de se dire que je vais le publier sur les réseaux sociaux. Vraiment quelque chose qui m'a changé ma pratique, quelque chose qui me l'a vraiment débloqué. C'est ça le terme. C'est le fait de me dire que tout ce qui se passe dans mon sketchbook n'est pas diffusé sur les réseaux sociaux. Je vous ai montré quelques pages, mais c'est peut-être, je ne sais pas, dix pages sur l'ensemble des carnets. Récemment, j'ai eu l'occasion d'en remplir plusieurs et c'est un petit peu comme mon jardin secret. Donc vraiment, il faut essayer de se débloquer cela en se disant, je vais tester un nouveau médium, je vais tester une nouvelle technique, une nouvelle façon de tenir mon crayon et ce n'est que pour moi en fait. Concentrez-vous sur le plaisir que cela va vous procurer. On s'en fiche que ce soit raté ou pas. Donc ça, c'est vraiment le conseil principal que je peux vous donner. Donc voici la première page de sketchbook. Ouais, factuellement, je ne la trouve pas intéressante. Enfin, ce n'est pas quelque chose que je vais publier, mais j'ai bien aimé la faire. J'ai bien aimé utiliser le feutre que je trouvais très agréable. Et on va passer à la deuxième page. Pour la deuxième, on va utiliser ce type de références qui sont très utiles sur Pinterest. Un conseil que je peux vous donner aussi, ça ne serait plutôt de ne pas s'inspirer d'illustrations. Inspirez-vous plutôt de photos que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, que vous pouvez voir dans les livres. Enfin bref, des photos, vraiment. Inspirez-vous de photos et pas d'illustrations. En fait, si vous vous mettez une illustration de base, vous risquez encore de vouloir peut-être faire quelque chose d'esthétique, faire quelque chose à la façon 2. Alors que lorsqu'on voit une photo, ça peut nous forcer inconsciemment à faire des choses qui pourraient venir au fond de nous. Ça pourrait potentiellement même nous aider pour la suite, pour la création de son propre style graphique. Donc moi vraiment, je mets toujours de photos, je mets toujours de ce type de références et je n'essaie pas de faire à la manière 2. Évidemment, c'est des choses que je peux faire par la suite, mais si vous êtes un peu intimidé par le sketchbook, je vous recommande juste de dessiner votre instinct et de dessiner assez naturellement comme ça va venir. Là, j'utilise un crayon. Je ne sais pas si vous remarquez, mais je tiens mon crayon justement un petit peu différemment dans ma main, ce qui me permet d'avoir ces traits qui sont un peu fébriles et cette façon de dessiner qui est très enfantine. Et c'est vraiment un exercice que j'aime beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Ça, c'est la page que je viens de faire à l'instant. Voilà, vraiment l'objectif dans un sketchbook, c'est de lâcher prise, vous le voyez au niveau des traits, ça dépasse, les traits ne sont pas parfaits, le coloriage n'est pas parfait, mais esthétiquement ça marche au-delà de ça. Et des fois, tu as des pages qui esthétiquement fonctionnent un peu moins. Est-ce que c'est joli ça ? Je n'en suis pas trop sûre. Moi, je trouve ça pas spécialement très joli. Mais voilà, ça m'a fait du bien de dessiner. J'ai trouvé ça chouette d'avoir passé 5 minutes sur ces pages. Et ouais, c'est ça qui est le plus important. Donc ça m'a pris littéralement 20 minutes. 20 minutes de faire 4 pages de sketchbook. C'est rien en fait. Et vous n'arrivez pas à vous imaginer comme je me sens déjà mieux moralement comparé à ce matin où j'étais vraiment pas bien. Ça m'a donné un coup de boost à mon moral. Donc je pense vraiment que c'est une pratique qui est hyper enrichissante et que je vous encourage à faire. Contre leur paillage illégal. Quelques 30 militaires de la Légion Étrangère vivent jour et nuit ici sous des abris de fortune en tôle. La faune la plus dangereuse pour nous ici c'est surtout des petits insectes mais qui sont très vanimeux. Ça va être des serpents, des araignées. Le capitaine Arthur a sur la visite. Ensuite vous avez ici... Sous-titrage ST' 501 Pour ce quatrième dessin j'avais envie d'insister sur le temps que je passe sur mes illustrations dans le sketchbook. Non pas que ce soit une course et qu'il faut les faire très rapidement. Vous pouvez prendre le temps que vous voulez dans votre carnet. Mais surtout pour insister sur cet argument peut-être qui peut revenir. Et moi la première de se dire j'ai pas le temps de dessiner. J'ai pas le temps de m'y mettre. Et en fait la plupart des dessins que j'ai fait aujourd'hui je les ai tous fait en moins de 10 minutes. Et il y en a 3 que j'ai fait en littéralement 5 minutes. Donc c'est vraiment la preuve que le sketchbook est une pratique qu'on peut complètement introduire dans notre quotidien. Et vraiment ça fait un bien de fou. Et je suis trop contente d'avoir autant dessiné dans une journée. Même d'avoir vu général cette vidéo m'a prouvé que je pouvais dessiner beaucoup plus dans mon sketchbook que ce que je m'autorisais. C'est vrai que je dessine pas tous les jours parce que des fois je me dis j'ai pas le temps. Alors qu'en vrai j'ai réalisé que je pouvais vraiment le faire. Et ça a eu un impact tellement positif sur mon moral cette journée. Donc vraiment je vous recommande de le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Je pense que je vais arrêter la vidéo ici parce qu'on a quand même beaucoup dessiné et qu'il va bientôt faire nuit ou du moins sombre et que je sais pas pour quelles raisons. Non en vrai j'ai encore du boulot et j'ai pas forcément envie de continuer à filmer ce sur quoi je travaille. Notamment le projet client. J'ai toujours du mal en fait à me filmer lorsque je travaille pour des projets clients parce que je pars un peu dans tous les sens et c'est pas forcément un processus que j'ai envie de partager. Dans tous les cas sachez que j'ai beaucoup aimé faire cette vidéo et je pense que s'il y a vraiment une leçon principale que je dois tenir de cette journée que ce soit à travers le sketchbook mais également à travers cette vidéo c'est que très souvent se lancer c'est ce qui permet d'initier l'action. Ce matin je n'étais vraiment pas motivée à l'idée de faire des vidéos et j'en ai pas faite depuis deux semaines et même ça fait à peu près je crois un mois où j'ai un peu perdu le rythme d'une vidéo par semaine et le fait de m'être forcée aujourd'hui ça m'a permis de me remettre dans le rythme et ça m'a motivée à en refaire des nouvelles donc des fois c'est chouette d'avoir un peu ce coup de pouce derrière pour se permettre de faire des choses et c'est pour la même occasion que je vous invite à faire et à tenir en fait un sketchbook tout simplement. Voilà là les quelques illustrations que j'ai pu faire aujourd'hui ce n'est pas des illustrations que oui elles sont jolies mais elles ne sont pas transcendantes mais je les aime bien parce qu'elles m'ont permis de penser à d'autres choses elles m'ont permis de m'ouvrir l'esprit elles m'ont permis de me faire du bien et surtout elles m'ont permis de m'initier à nouveau dans la pratique du dessin et maintenant que j'ai fait ces dessins un peu rapides j'ai envie de faire un très beau dessin sur lequel je vais passer plusieurs heures qui serait une illustration que je pourrais utiliser après pour potentiellement mettre dans mon portfolio donc je trouve ça hyper important de tenir un sketchbook pardon juste pour être dans cette pratique de l'action et je trouve que ça t'inspire vraiment si c'est souvent on te dit ouais quand je n'ai pas d'inspiration il faut je ne suis pas moi sortir aller regarder les trucs sur Pinterest sur les réseaux sociaux et en fait non des fois il suffit juste de griffonner rapidement et puis ça te donne envie de repartir j'espère en tout cas que cette vidéo a pu vous donner des pistes par rapport au fait de créer comme vous avez pu le voir aujourd'hui on a rempli je crois 6 pages et c'était des illustrations qui ont à chaque fois c'était des illustrations qui à chaque fois m'ont pris moins d'un quart d'heure à faire donc il ne faut vraiment pas que ce soit intimidant il faut vraiment que vous osiez faire des choses là je vous ai montré des illustrations qui ne sont pas forcément abouties mais je m'étais dit que ça pourrait être intéressant aussi de vous montrer mes autres sketchbooks des anciennes années c'est des sketchbooks dans lesquels les illustrations sont beaucoup plus approfondies sont beaucoup plus esthétiques parce que je n'osais pas en fait à l'époque faire des choses qui étaient beaucoup plus brutes et des choses que je gardais pour moi aujourd'hui j'ai des sketchbooks que je ne partage pas en fait tout simplement sur les réseaux parce que je me suis interdite de les partager mais je trouve ça intéressant de voir que il y a quand même une sorte d'évolution qui s'est faite alors certes c'est des sketchbooks que je pouvais tenir avant esthétiquement parlant je la trouve beaucoup plus jolie c'est des choses que je peux mettre sur mon compte Instagram mais c'est pas forcément des... enfin oui la pratique m'a fait du bien mais elle m'a peut-être pas fait autant de bien qu'aujourd'hui où tu réfléchis pas où tu te lances juste et à la fin tu te sens bien en fait tout simplement donc ouais j'espère que cette vidéo vous aura encouragé si vous avez encore des blocages si vous avez des conseils à donner par rapport à cette pratique n'hésitez pas à en faire part en commentaire et n'hésitez pas aussi à me dire comment est-ce que que vous vous tenez votre sketchbook est-ce que vous en avez un moi il faut savoir que pendant des années j'avais pas vraiment de carnet à croquis est-ce que vous dessinez régulièrement dedans est-ce que vous êtes encore bloqué ou au contraire si vous êtes pas bloqué quelles sont les choses qui ont pu vous aider est-ce que votre carnet à croquis est uniquement pour des croquis pour d'autres illustrations enfin oui c'est ça j'ai des sortes de brouillon pour d'autres illustrations je trouve ça toujours hyper riche de pouvoir vous lire et c'est vrai que d'avoir un échange sur l'art entre nous c'est quelque chose qui peut vraiment beaucoup nous aider dans tous les cas sachez que je vais beaucoup mieux aussi cette journée m'a fait du bien je suis un peu fatiguée quand même mais c'était chouette d'avoir passé cette journée de façon parasociale ensemble dans tous les cas je voulais remercier Scorespace pour le sponsor notre collaboration s'arrête sur cette vidéo ils m'ont sponsorisé du coup pendant une petite période et on a convenu que ça se terminait maintenant si j'ai possibilité de rebosser avec eux ça sera avec grand plaisir je vais voir si le code promo restera effectif même s'il n'y a plus la collaboration parce que pour moi c'est vraiment une plateforme que je recommande j'ai mon site internet dessus et je compte rester dessus parce que pour le moment c'est ce qui me correspond le mieux donc dans tous les cas merci à eux de m'avoir accompagnée en tant qu'artiste pendant quoi on a fait une collaboration qui a duré 5 mois il me semble ou 4 ou 5 mois voire même plus c'est trop bien je suis hyper reconnaissante qu'il y ait des sponsors qui donnent leur chance à des artistes et ouais c'est hyper important parce que ça te permet de gagner d'argent et ça te permet de vivre et puis dans tous les cas sponsor ou pas je vous aurais parlé de mon site internet parce que c'est hyper important pour moi de partager si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air n'hésitez pas à me laisser un commentaire c'est toujours très chouette je suis très fatiguée d'un coup donc je pense que je vais vous laisser et on se dit à bientôt pour une future vidéo j'espère que ce sera un vlog parce que j'ai quand même filmé des petits trucs récemment même si c'était un peu dans tous les sens mais je pense que je peux essayer de faire je pense que je peux essayer de faire quelque chose de très chouette avec une trame directrice et peut-être pourquoi pas même vous raconter comment est-ce que je me sens vraiment dans une forme de podcast c'est toujours intéressant et ouais on va s'arrêter ici à bientôt ous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz